L'élevage et l'agriculture, c'est notre domaine. C'est ce domaine que vous avez montant parce que si on en fait, on ne peut rien faire et on doit construire l'Afrique. Et pour pouvoir construire l'Afrique, on doit manger à notre faim et pouvoir penser, réfléchir et travailler pour le bonheur et le bien-être de l'Afrique. Comment démarrer une campagne agricole est importante parce que la saison agricole a bientôt commencé dans notre pays. C'est un pays d'Afrique, surtout le pays de l'Afrique de l'Ouest, dont je fais partie, le Togo. Et il y a une chose qui est très, très importante et que des fois, les gens négligent avant de commencer leur campagne agricole et ça les rattrape un peu plus tard et c'est grave. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la semence, de la semence qu'on va utiliser pour démarrer son champ. L'important de la semence. uts participées au monkeys du pays du pays. C'était une seule comparte pour avoir droit zaché un petit pays divisé pour És être une personne. Il s'agit d'un Ang sekment ici. Éd 앞에 rappeler son Euro 하는데 un Parfaист, il s'agit d'un lang을 exigir pouruen vivre avec un pays Pourcent 2021, Et maintenant, il s'agit de quello qu'on va utiliser à lire les ses parlames, in d'un неё Terrsce. bienvenue sur ma chaîne un groupe mon nom c'est sabi aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissements en général en agriculture en élevage cette thématique sont importants également que vous avez deux choses à faire ça vous donnez à vous abonner à notre chaîne et de la groupe de cliquer sur la corde de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que vous en a publié démarrer une campagne agricole est vraiment important mais il y a une chose qui est plus important avant le demain c'est de savoir les graines que vous allez utiliser pour faire vos semences les graines que vous utilisez pour faire vos semences elle est vraiment important je fais cette vidéo par rapport à une grande soeur que j'apprécie beaucoup qui investit également dans l'agriculture dans l'ouvrage chez mon pays et elle a fait cette erreur une année qu'est ce qu'elle a fait au cours d'une campagne agricole ils ont pris des graines qu'ils avaient acheté la saison passée et ils veulent replanter ces graines de soja et qu'elle voulait faire ça ouvrier avait dit à la grande soeur on doit faire les tests de génération pour voir si la graine est bonne ou ça va parce qu'il y avait une grande quantité qui est restée parce qu'ils avaient acheté plus qu'ils devaient l'année précédente et bon vous savez quand on investit des fois on a des problèmes de liquidités et puis bon des fois on se dit il faut économiser il faut économiser leurs sous et autres elle n'a pas écouté l'ouvrier ils ont défriché de terre ils ont tout fait ils ont utilisé les graines qu'ils avaient avant pour faire la semence et après un temps quand les graines devaient sortir de terre les graines ne sont pratiquement pas sorties de terre elle avait payé des gens pour venir faire le défrichage des gens pour venir faire semer les graines ils ont été nourris ils ont été payés tout 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 et les graines n'ont pas germé donc ils ont couru rapidement trouver encore d'autres alternatives chercher d'autres graines ils ont fait les tests de germination pour voir comment ça va passer avant de les utiliser donc parce qu'elle a voulu économiser de l'argent elle a dépensé plus parce qu'elle a voulu économiser de l'argent elle a dépensé plus donc on a encore payé des gens pour venir faire encore la semence ils ont été payés ils ont été nourris donc là dépensé doublement à cause de quoi à cause du terre de germination qu'ils n'ont pas eu à faire à cause du simple terre de germination qu'ils n'ont pas eu à faire par rapport aux grains qu'elle avait dans son magasin et ça va coûter la campagne de l'année là va être perdue à cause de cela donc c'est très très important quand on veut investir en agriculture et quand on veut semer on veut apprendre des choses il est très important et primordial de faire ce genre d'études de faire ce genre de pâtes pour ne pas être surpris faire un champ de 10 15 20 hectares payer des gens pour venir des frichiers semer pendant pratiquement quelques jours une semaine et recommencer tout ça là à zéro vous voyez déjà l'ampleur des dépenses recommencer tout ça là à zéro le terre de germination c'est très facile je vais faire une autre vidéo mon schéma je vais vous montrer comment le faire c'est très facile et ça va vous sauver énormément ça va vous sauver énormément ça va faire gagner beaucoup d'argent parce que ce que je dis c'est que l'argent qui ne sort pas reste dans ta poche tu peux l'investir à autre chose l'argent qui ne sort pas qui reste dans ta poche tu peux l'investir à autre chose et c'est là notre objectif comment faire pour réduire les coûts de production on aime l'élevé de l'agriculture mais il faut qu'on juge de notre travail nos grands-parents nos grands-mains les gens pensent que l'agriculture c'est le métier des pauvres parce que les gens qui le pratiquent ne juge pas de leur métier dans nos pays africains c'est pourquoi les jeunes délaissent les campagnes les champs pour aller rester en ville et souffrir dans les villes parce qu'ils n'ont pas foi à ce métier n'ont pas foi au métier de l'agriculture qu'aux des erreurs que nous commettons ça fait que quand on veut investir il faut tout faire pour éviter ce genre d'erreur on doit tout faire pour éviter ce genre d'erreur pour ne pas être découragé parce que ça décourage quand tu investis dans un truc qui ne te rapporte rien arrivé un moment tu vas laisser tomber tu vas te décourager alors que nous n'avons pas le droit de nous décourager si on se décourage les gens viendront ailleurs pour venir combler ce vide parce que le vide existe le vide existe on n'arrête pas dans nos populations le besoin existe le besoin est là le besoin existe le besoin est là quand vous travaillez des ouvriers essayez de les écouter également si la grand soeur avait pu écouter ses ouvriers à l'époque elle allait sauver beaucoup d'argent elle allait commiser de l'argent c'est pourquoi moi au niveau de notre femme avant de prendre beaucoup de décisions on écoute beaucoup les gens qui sont sur le terrain les gens qui vivent la chose chaque jour ils ont des expériences que nous n'en vont pas il ya des choses qui peuvent nous dire que nous ne connaissons pas par expérience souvent nous qui sommes dans la diaspora ou bien nous qui ne sommes pas sur place ce qu'on apprend dans un livre on pense que c'est tout alors que la réalité est différente de la table des fois les gens qui sont sur le terrain savent beaucoup de choses par rapport à nous qui apprennent sur le net qui apprennent sur les livres qui apprennent dans des conférences et autres donc ayant l'amabilité de les écouter ceux qui travaillent pour nous des fois pour pouvoir apprendre également c'est très important c'est très important la semence la semence qu'on utilise pour démarrer son chant est vraiment important quand tu rates la semence quand tu prends des la semence de mauvaise qualité tu rates ta campagne agricole et c'était grave et pour rattraper cela tu dois à réinverser tout ce que tu avais déjà investi et tu perds doublement c'est important de faire le test de germination vers les grains qu'on veut utiliser pour être sûr d'être à l'abri de ces gens de deux surprises désagréables et qui va vous coûter de l'argent c'est très important abonnez vous partager pour que cette vidéo atteint plus de personnes et à la prochaine bye bye